... Depuis des mois, ils peaufinent les moindres détails de leurs armures, pièce par pièce. Aymeric et Christian sont deux jeunes gendarmes passionnés par le Moyen-Âge et les reconstitutions historiques. Les 25 et 26 juillet prochains, ils incarneront deux chevaliers français lors de la reconstitution de la célèbre bataille d'Azincourt. Pour mettre une armure complète telle que celle-ci, il faut au moins compter sur une demi-heure, voire 40 minutes, sachant que je suis aidé d'une personne au minimum. Tout a été restitué minutieusement à partir de pièces de musée et d'archives historiques. Là, nous sommes en train de revêtir au-dessus de l'équipement du chevalier une houppelanda armée qui permet de montrer son statut à ses ennemis. Voici donc Jean Desquennes et le Galois de Fougières, deux combattants tombés ici même à Azincourt le 25 octobre 1415, sous les flèches des archers anglais. Ils ont été inhumés ici, dans cette église d'Auchy-les-Édins, où leurs noms sont encore gravés. D'incarner un personnage au-dessus duquel je me tiens en ce moment même, c'est émouvant. Franchement, c'est émouvant. L'un d'eux, le Galois de Fougières, est considéré comme le tout premier gendarme mort au combat. C'est un nom qu'on évoque souvent, des casernes de gendarmerie ont pris le nom de Galois de Fougières, des promotions d'élèves officiers à Melun apprennent régulièrement le nom de Galois de Fougières. On connaît peu de choses sur le Galois de Fougières et son compagnon d'armes. Mais le centre historique médiéval d'Azincourt mène actuellement l'enquête, suivant les traces dans les archives de ces chevaliers morts il y a 600 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada ...